Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chine d'eau d'aider. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre deuxième partie, Critique Info. La rentrée parlementaire, finalement, les députés et les sénateurs ont finalement repris les chemins du Parlement. Donc, la session est donc ouverte. Les questions du gouvernement, les questions du contrôle parlementaire, de l'élaboration de lois, de l'administration de certaines provinces vont certainement être mises sur la table et le débat peut commencer. Alors, on attend le gouvernement, on attend, on ne sait pas quand ça sortira. D'autres ont parlé d'aujourd'hui. Il y en a d'autres qui parlent de demain. On parle de la semaine qui commence. Il y en a qui parlent de la fin du mois. Ben, on ne sait vraiment pas jusqu'à quel point les autres places n'étaient bloquées. Ben, tout va le bien d'être bloquées sur ma liste. Ben, tout va le bien d'être bloquées sur ma rembélé. Ben, de toute façon, on attend. On ne peut rien en attendant. C'est vrai que le temps est en train de partir. On est en train de perdre beaucoup plus de temps. Mais je pense qu'ils ont des raisons pour le faire. Et on verra comment ça va se passer. Ben, il faut parler aussi de la visite Yabochuana. Je rappelle aux Congolais que Yabochuana était l'un des pays qui avait fait la remarque, alors de la manière la plus sévère, à Joseph Kabil à l'époque, lorsqu'il hésitait encore pour que son gouvernement organise les élections en ce temps-là. Et donc, il y avait vraiment des problèmes. On avait vu une volonté manifeste de ne pas organiser les élections. Et Yabochuana avait fait un rappel au président Kabil à l'époque de respecter la démocratie et de faire vivre la démocratie dans son pays. Alors, c'est vrai que Ben, Taka, qui est moins ébélé. Et pour la première fois, je crois, depuis que Mahabou et Bandi, le président du Bochuana est arrivé au Congo parce que, non seulement qu'il vient voir la RDC, mais il vient voir le président de l'Union africaine. Et il y a eu des questions où il y a des inquiétudes autour de la Bango. Emploi, jeune, occupation de la Bango, et ainsi de suite. Mais je pense que la logique, il y a des choses qui peuvent profiter, il y a des échanges. Je rappelle que le Bochuana est un meilleur élève en termes de démocratie. Il y a une bonne gouvernance. Le Bochuana a réussi à imprimer cette marque, non seulement de la bonne gouvernance, mais aussi de la lutte contre la corruption. Au Bochuana, on ne fait pas un cadeau de plus de 10 dollars à un agent public. Il y a la possibilité qu'il y a dans le Bochuana. Au pays, c'est un ministre comme encore. 10 dollars, il y a un cadeau, il y a un peu clair, il y a un peu plus clair. Il y a un peu plus de bonheur. Il y a un peu plus de bonheur. Et donc, vous descendez à l'aéroport du Bochuana, d'après ceux qui vivent là-bas, lorsque vous descendez à l'aéroport, vous sentez qu'il y a de l'ordre. Et vous le voyez, il y a un agent à Bango. Tout est organisé, tout est en ordre. On ne dit pas que c'est un pays très développé, mais on dit que c'est un pays en rupture avec les mauvaises pratiques. Du moins, on peut en parler. Ce pays qui va décider de transformer diamants dans la Bango et pas dans la Bango, et la façon dont la Bango va transformer la richesse dans la Bango, dans le Bochuana dans la Bango, et donc concurrencer même pour l'inverse, et donc concurrencer même l'entreprise en Belgique en matière de diamants. Mais comment ils ont fait pour mener une telle discipline, un tel leadership? Parce qu'à un moment donné, le président de la Bango a décidé qu'il fallait échanger. Et je pense qu'il y a un échange entre le président du Bochuana et le président congolais, qu'on s'entend sur certains points. Je pense qu'il faudrait même qu'il y ait échange d'expertise. Comme ça, on sait comment on fait. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'on prenne le modèle de la transformation du diamant dans le Bochuana, dans le Congo? Ah oui. Et si on réussit à transformer le diamant au Congo, donc on peut réussir à transformer le coltan, le zinc, le manganèse, le cobalt, le uranium, je veux dire uranium. Ça veut dire qu'on peut réussir à transformer ça chez nous. Nous pouvons réussir à transformer toutes les matières premières. Le lithium de Calémi, on peut réussir à le faire. Parce que tout le monde est là, c'est une ressource, il faut créer un emploi. Parce que tant que nous avons transformé la matière première, il faut créer de l'emploi, mais il faut créer de l'emploi, il faut créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi. Les gens viendront acheter des choses chez nous et nous allons fixer le prix. Parce que l'avantage avec ceux-là qui transforment, ils fixent le prix. Et quand vous fixez le prix, vous redonnez une valeur, une certaine valeur à votre monnaie. Et du coup, votre monnaie devient de plus en plus puissante, de plus en plus stable parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui créez maintenant le modèle économique qui est panamé sur A. Et nous pouvons définir comment on fait. Ça veut dire que nous avons toutes les possibilités de nous en sortir, mais il faut commencer par quelque part. Cette visite avec le président du Bochowana, je crois que ça va être une visite importante, mais il faut seulement que bis au temps comprendre que ce n'est pas que la corruption n'existe pas. Non. Même au Bochowana, la corruption existe. Mais la proportion n'est pas différente. La proportion de la corruption au Bochowana et la proportion de la corruption chez nous, mais ce n'est pas possible. Chez nous, la corruption, elle est endémique. Elle est dans nos veines. Nous ne vivons que de ça. Nous aimons ça. Nous l'adulons. Nous l'entraînons aussi, si vous voulez. Nous l'avons normalisé. Alors qu'ailleurs, on la combat. on sait qu'elle existe, mais on la combat. Mais nous, nous ne menons aucune politique pour la lutte contre la corruption si ce n'est pas de slogan que l'on fait. Que de slogan. Malgré que le chef de l'État a créé une structure, une structure, rien du tout. Le chef de l'État, à l'époque, habile, avait créé une structure. Ça n'avait pas marché. L'actuel fait, ça ne marche toujours pas. Parce que le problème, c'est que vous n'allez pas régler la question de la corruption si vous ne touchez pas la question de la mentalité. Ne vous en faites pas. On a ça dans le sang. C'est endémique. Et si vous voulez régler la question, vous devez avoir des gros moyens. Et l'un des gros moyens, c'est la compréhension de la problématique. Vous devez d'abord comprendre pourquoi les gens ne corrompent pas. Pourquoi les hommes sont tentés à corrompre ? Pourquoi ? Si vous répondez à cette question, vous allez maintenant comprendre comment on décourage ça. On déconcentre cette histoire et on amène ça autrement. La manière la plus simple de lutter contre la corruption, je pense qu'il faut sanctionner efficacement et sans faille ceux qui sont dans la corruption. Ça veut dire les corrompus et les corrupteurs. Parce que dans la corruption, vous avez les corrompus, vous avez aussi les corrupteurs. Mais entre les deux acteurs, le plus dangereux, le plus dangereux, je peux vous dire la vérité, ce n'est pas le corrupteur. Le plus dangereux, c'est le corrompu. Parce que si le corrompu ne laisse pas passer la chose, ça ne se passera pas. Le corrupteur peut avoir l'idée de le faire, mais pour que ça se passe convenablement, pour que cette action soit faite, il faut que le corrompu l'accepte. Or, Thérèse souvent le corrompu est celui qui est censé lutter contre la corruption. Le corrompu, c'est lui qui a la décision de valider une corruption. C'est lui qui donne corps à la corruption. Parce que si, et généralement, le corrompu, le corrompu, c'est celui-là, c'est lui l'agent de l'État. C'est lui à qui l'État confiait la mission de régler la question, de faire bien les choses. Mais le voilà en train d'accepter une corruption. donc la personne la plus dangereuse, ce n'est pas les corrupteurs, mais c'est le corrompu. Mais n'allons pas directement regarder le corrompu, il faut voir aussi dans quelles conditions le corrompu vit. Les conditions sociales, même si ça n'excuse pas la corruption, mais il faut voir les conditions sociales dans lesquelles le corrompu vit. Tenez, comment vous expliquez qu'un monsieur qui voit tout le jour passer 5000 dollars entre semen, tout le jour, 5000 dollars passe entre semen, mais son salaire à lui, c'est 200 dollars le moins. Il a 200 dollars le moins sans avantage aucun. Mais il passe, il voit tous les jours passer 5000 dollars. Ne vous en faites pas, n'importe qui volerait. Mais si vous améliorez les conditions de vie de ce monsieur-là, parce qu'il est au péage, parce qu'il est à la régie financière, parce qu'il voit l'argent rentrer, d'abord vous commencez par l'éloigner avec l'argent, il ne peut pas voir l'argent. Tout doit se passer surcuit bancaire. Tout doit se faire dans le niveau de la banque. Et vous allez voir que les choses vont changer. À ce niveau-là, il ne va voir que les chiffres. Il ne verra pas l'argent. Mais vous lui donnez, ne serait-ce qu'une condition de vie à moins malade. Vous essayez d'améliorer son salaire. Ou si vous n'améliorez pas son salaire, améliorez au moins ses conditions. Ses conditions, c'est par exemple le soin de santé, son transport, c'est la mobilité de sa famille, tout ça. Vous le mettez un peu à l'abri. Vous donnez un logement, vous donnez au moins le 8 facteurs nécessaires pour la vie d'un homme. Vous le lui donnez. Vous pensez que si vous pisez 200 dollars et ça, il y a un lot. Moi, vous dépensez 300 dollars. Tant que vous avez vu que vous avez droit de le faire, de le faire, de le faire, de la banque, et de le faire sans aucun problème. Tant que vous avez vu que vous avez dit que vous avez des abonnés, vous avez un problème de la santé, vous avez un problème de la santé. Il est dans des conditions de ne pas se laisser corrompre. les corrompus doivent être sanctionnés très 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 sévèrement parce que si eux sont sanctionnés et si eux sont bien ils sont bien placés, je ne vois pas comment quelqu'un viendra le corrompre, parce qu'il lui doit faire le temps, alors t'as là, ah du bon qu'est-ce qu'il va voir, il va dire un gars dans un autre jour par exemple ça a 300 dollars, ou bien par exemple ça a 500 dollars mouton elle a 2000 dollars ça veut dire elle a 4 fois le mois 4 fois seulement le mois donc je vais perdre toute ma carrière à cause de 4 mois non, je préfère encore protéger ma carrière pour gagner 400 dollars pour gagner 200 dollars, ou pour gagner 500 dollars quelqu'un a découragé le corrompte s'il sait que la sanction sera exemplaire et s'il sait qu'en contrepartie il a ce moyen, il peut vivre concrètement, oui bon, mes enfants vont à l'école gratuitement, mes enfants ont un soin de santé accessible, ma femme est bien et est à l'abri, je peux avoir un crédit et payer calmement sans aucun problème, sans pression je peux avoir toutes ces choses là j'ai un logement, je peux me déplacer facilement alors pourquoi je vais accepter 2000 dollars pour compromettre tous mes avantages là ? je ne le ferai pas, quelqu'un ne va pas faire ça je pense que le bochona a procédé de cette façon là sanctionner est très 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 la sanction elle est présente, mais l'éducation aussi, ça veut dire d'un côté on éduque les gens à n'est pas voler, on éduque les gens à n'est pas frauder, on éduque les gens à n'est pas s'écarter de la loi, mais de l'autre côté on sanctionne sévèrement sans aucun pardon, tout acte de corruption vous n'allez pas régler la corruption avec des panneaux comme je vois partout dans les rues de Kinshasa avec votre histoire de changement de mentalité, c'est pas possible ce pays quoi c'est pas comme ça que les gens vont laisser c'est que le contenu de la corruption, comment vous l'expliquez ? parce qu'il y a des gens qui font, qui pratiquent la corruption sans savoir exactement que c'est la corruption nous avons dans ce pays des parents qui vont corrompre pour leurs enfants ce n'est plus la corruption comme à l'époque où les enfants eux-mêmes corrompés non, mais non, nous sommes dans une situation où c'est la maman qui va corrompre pour son fils c'est la maman qui va aller voir un maître un maître dans la sous-classe vous avez lutté contre ma mentalité mais vous ne tenez pas compte il y a tôt l'alphabétisation au Congo il y a des hommes et des femmes qui ne savent ni lire ni écrire donc ceux qui vont bombarder il y a telle affaire telle affaire asala qui boue 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 mais c'est d'une excusez-moi le terme c'est d'une n'importe quoi c'est du vrai n'importe quoi ce n'est pas de cette façon qu'on règle qu'on change une mentalité le changement de mentalité est un élément très important à confier à ceux-là qui sont en contact direct avec le peuple généralement il faut utiliser les leaders d'opinion pas vos comédiens qui à un moment donné eux-mêmes sont des vrais acteurs du sous-développement pas tous parce que moi je connais des très bons comédiens qui incarnent des valeurs j'en citerai j'en citerai plusieurs ici des comédiens qui incarnent des valeurs dans ce pays il y en a il y en a plein mais il y en a aussi des comédiens quand on le voit on sait qu'il n'y aura que de la bêtise alors ce sont eux que vous prenez pour parler de la moralité mais c'est impossible vos propres acteurs tuent la marchandise eux-mêmes tuent le produit en fait vous ne pouvez pas mettre les choses bonnes dans des hein il y en a il y en a il y en a un bêté quoi 29 ben il y en a outre-pêté il y en a un cica pour qu'il y en a un contenu il y en a un contenu il y en a un bêté des leaders d'opinion on en a plein dans ce pays des hommes et des femmes qui véhiculent des valeurs mais comme je ne vais pas aller plus loin on confond beaucoup de choses et puis on sait qu'en ça donc bref revenons on a vu surtout éviter ma blog il dit ça parce qu'il veut parce qu'il est parce qu'il pense non non il n'y a pas parce qu'il veut il n'y a pas parce qu'il pense et c'est seulement parce qu'on croit qu'on peut faire mieux les choses parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas le temps on est en train il faut qu'on gagne le temps le temps on doit perdre il y a des ordres il y a des distractions il faut gagner le temps il faut qu'on gagne le temps le temps est précieux il faut qu'on le gagne et le combat avec la mentalité c'est un combat mais il faut que nous on est déjà perdants dans ce combat il faut gagner beaucoup de il faut gagner le temps parce que le combat que nous menons contre la mentalité c'est un combat des 30 ans des 40 ans dans le passé il faut aller changer dans 40 ans il faut aller fouiller dans 40 ans parfois même dans 50 ans si vous voulez il y en a même qui vont vous dire qu'on a un retard de 2 ou 3 siècles des mentalités ça veut dire si vous voulez faire ça bien n'allez pas dans vos histoires Mickey 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 oh on de tes oboyens oh on de tes olignens non mais vous remplacez quoi il faut construire une idée il faut définir ce que vous pensez de l'homme et ça c'est le chef de l'état qui doit le dire en tant que président de la république c'est lui qui a la vision de l'homme qu'il veut laisser au pays pour qu'on n'ait pas le discours de quoi comme quoi je n'ai pas pu changer l'homme on ne change pas l'homme comme ça l'homme on le change avec un programme l'homme on le change avec la construction de l'imaginaire l'homme on le change quand on construit une pensée quand on définit une philosophie en nous voulant que l'homme soit commun nous devons être en mesure de dire ben l'analyse il a 9 ans voici comment il doit réfléchir les enfants de 9 ans voici comment voici comment doivent-ils réfléchir quels sont les éléments quel est le poids de connaissance 9 ans voici 15 ans ils doivent avoir quel type de mentalité 20 ans comment doivent-ils réfléchir vous voulez avoir des entrepreneurs mais il faut commencer de le bas âge comme ça vous savez déjà que nos enfants sont déjà dans des entrepreneurs depuis ils ont une mentalité d'entrepreneuriat ils savent comment se débrouiller c'est comme ça qu'on fait les enfants c'est comme un panier c'est vous qui mettez les choses à l'intérieur vous dites et ça se construit après avoir construit ces idées là ces idées vous les construisez convenablement le prototype de l'homme congolais et vous commencez à primer toutes les personnes qui correspondent au prototype ce n'est que de la promotion des valeurs là que tout le monde voudra faire comme eux à l'école quand on grandissait on avait des concours d'éloquence des concours de dictée on avait des concours de dictée d'éloquence des concours de génie en air on avait ça ça permettait quoi ça permettait à tous les enfants de participer au podium c'était bien fait du coup tout on est au temps aujourd'hui on n'a pas pas vu à moi on n'a pas place de ces pays à côté on n'a pas pas vu à la première on n'a pas vu à la première on n'a pas vu à la première on va à mon papa et on attend on est concentré parmi les 5 premières écoles et tu es fier d'appeler ton père c'est comme ça aussi qu'on règle qu'on change les gens commencer par promouvoir ceux qui sont dans le bien commencer par encourager ceux qui correspondent aux idées où nous 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 avons encouragé et coïncité dans le bien parce qu'il y a deux choses si vous ne faites pas la promotion des valeurs vous avez fait la promotion des antivaleurs si vous ne sanctionnez pas les antivaleurs vous découragez les valeurs c'est comme ça il n'y a pas deux choses pour les antivaleurs pour les antivaleurs de qui vous elles ont le bon 就是 diableurs pour les autres être qui s'amuser pour les antivaleurs et ceux qui peuvent le bon pour les antivaleurs pour les antivaleurs une antivaleur des antivaleurs pour les antivaleurs d'un antivaleurs C'est bon, Alik. Ce qui m'a dit, c'est qu'il n'y a qu'à l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à l'équipe. Il n'y a qu'à l'équipe. Voyez-vous, parce que vous m'avez découragé en encourageant l'antivaleur. Ce qui m'a dit, pour lutter contre l'antivaleur, commencez par promouvoir les valeurs. Commencez par faire la promotion des valeurs. Si vous arrivez à faire la promotion des valeurs, vous allez en ce moment-là décourager les antivaleurs. Et ne vous arrêtez pas qu'à encourager les valeurs. Après avoir encouragé les valeurs, détruisez les antivaleurs en le condamnant. Il faut le condamner. Un musicien qui chante la bêtise, non seulement vous arrêtez, vous interdisez sa chanson, mais vous l'arrêtez lui-même. Ce qui est un musicien, un comédien, à l'envie, à l'envie, à la sanité, à l'envie, à propos séparatistes, à propos yamabé, à l'envie, à l'envie, à l'envie, à l'envie, à l'envie, tous les autres musiciens, ils vont commencer à chanter la bêtise. Entre-temps, le musicien qui a chanté « Babioka Malamu » est de la boulingo, ou pas, parce qu'attendez, on ne dit pas que tous les musiciens vont commencer à chanter « Lola, Lola, Lola ». Non, on dit que le musicien devrait chanter la boulonde tout en gardant la valeur. « Banzé Mandutou Mbassimaro » c'est des chansons mythiques. « Banzé Boloko » « Mykossi » « C'est vrai, Oboingé Salariens » « Aucune bêtise dans la chanson. » « Aucune bêtise dans cette chanson-là. » « On peut faire la promotion. » « Y'a pas toi, non ? » « Banzé Boloko, y'a pas Fali, y'a pas Amour, Amour, Amour. » « On peut faire la promotion. » « Non, non, non. » « En fait, vous ne réussissez pas dans un pays si vous ne faites pas la promotion des valeurs. » « C'est la promotion des valeurs, sanctionner les antivaleurs. » « Point barre. » « C'est la promotion des valeurs, Amour, 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 Amour. » « C'est ici où on joue avec les gens, quoi. » « On voyait un musicien qui a chanté la bêtise et qui vient s'expliquer. » « Non, nous, c'est la censure, démocratie. » « Oui, vous faites ça parce qu'on est dans un pays qui tolère ces bêtises-là. » « Si on était dans un pays sérieux, tu n'auras même pas le temps de passer à la télé et raconter des bêtises. » « Tu n'auras même pas ces temps-là. » « Parce qu'on va t'arrêter. » « C'est comme ça qu'on décourage les mauvaises habitudes et on encourage les bonnes habitudes. » « Un jour, hier, certes, les journalistes ont buenケter les bons mes 지금은. » « J' predominantly mobiliser les bons états et les bonnes habitudes, ils changent plus. » « Ils transfèrent plus. » « Il ya… » « J'étais à des gens qui m'ont dit, « Bon, bosse me, dis bien où tu peux c'est la TV ? » « Ah. Tu fais bien tué ton travail. » « Tous ceux qui nous suivent ont dit, « Ah. » Bosse me, dis qu'ils marchent les mauvaises habitudes. » « Beh, il y a le militaire nationale, c'est ma polititaire. » « C'est sûr que c'est une voile politique. » « C'est une voile pour desümü cumules, ni des souvenirs quit 1998. » En fait, le problème, c'est nous. Lui, il fait des émissions et il insulte les gens. Il ne fait qu'en train d'insulter. En fait, en faisant ça, vous orientez tous les gens à faire le bien. Ceux qui font le mal, vous les écartez. C'est ça, Moussa, le changement de mentalité. Donc, je pense que le Bouchouana peut nous aider. Le chef de l'État. Il change. Il y a ma idée, l'expertise pour qu'elle ait évolué. La question du Sénat. La question du Sénat, pour un rapport au président du Sénat, à Zalaki, à Indus. Donc, tout se retourne contre M. Tambou Mouamba. Je rappelle que M. Tambou Mouamba est sénateur. Donc, il a des immunités. Comme le rapport est déjà là, je crois que le parquet, près de la Cour de cassation, peut se saisir du dossier où l'IGF, si vous voulez, peut commencer les enquêtes. Et après que l'IGF, à Moussa, l'IGF va transmettre le dossier d'un parquet et le parquet va commencer son instruction. Nous demandons donc au bureau de M. Bahatiloukwebo et de M. Sangouma, d'essayer, 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 qu'il y a un effort, il y a levé de l'immunité, il y a levé de l'immunité, il y a levé de l'immunité. Ce qui a levé de l'immunité, M. Nani, il y a l'immunité, c'est levé de l'immunité. Parce que dans ce monde, il y a trois personnes où il y a l'immunité à M. Roussenga, je suis en train de voir, on va demander, il y a levé de l'immunité à M. Nani, il y a un homme qui est levé de l'immunité. M. Nani, c'est levé de l'immunité, Bakonga, Bakonga est un sénateur, je crois. Il est sénateur, et puis il a lissé son frère suppléant, je crois, je pense. Je peux me tromper, mais bref, il est député ou sénateur, je crois. Alors, Bakonga a levé les immunités à M. Matata, levé les immunités à M. Bakonga, non, levé les immunités à M. Tambo Mouamba. En fait, quand il y a ma immunité, il y a un homme qui est levé de l'immunité. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas que je suis en train de dire, on va vous arrêter. Non. C'est que si la justice a besoin, il y a de vous poser une autre question, comme vous êtes couvert dans ma immunité, la justice va demander, on va levé de ma immunité. Et comme le bureau est nouvellement installé, dans l'intérêt de concourir la vérité à ma fait, c'est qu'il y a un homme qui est levé de l'immunité, c'est qu'il y a un homme qui est levé de l'immunité. Ce qui est levé de la coupable, c'est qu'il y a un homme qui est levé de l'immunité. Ce qui est levé de la coupabilité, c'est qu'il y a un homme qui est levé de l'immunité. C'est comme ça qu'on va faire les choses. Donc, M. Tambo Mouamba, M. Matata, non, M. Bakonga, doivent déjà se préparer pour que je réponde la justice. Mesdames et messieurs, je ne dis pas ici qu'ils sont coupables. J'ai dit seulement que il y a un homme qui est levé de l'immunité, il y a un homme qui est levé de l'immunité, et ce qui est levé de l'immunité, il y a un siège, il y a un homme qui est levé de l'immunité. Ce qui est levé de l'immunité, c'est propre, c'est tout. Parce qu'il faudrait, autant que le monde, pour que le monde, concerne la promotion de la valeur, au moins que M. Tambo Mouamba, il reconnaît qu'il est coupable par rapport à la camboa salaki, il reconnaît qu'il est coupable et qu'il va sanctionner sévèrement. Il est coupable par exemple de 10, 5, 7 ans de prison, ça dépend, même 3 ans de prison, ça dépend de l'immunité. M. Bat, tu ne peux pas réfléchir par 4 fois avant de poser un acte. Alors, le prochain président du Sénat réfléchira 10 fois avant d'agir. Attends, tu es en Assemblée Nationale, tu es au Sénat, 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 je ne peux même pas prendre de l'argent de l'État, tu es au Sénat, tu es au Sénat, eux-mêmes comprendront. Parce qu'ils ne peuvent pas dire « Hum, ah ouais, tu es au Sénat, tu es au Sénat, tu es au Sénat. » Donc, il faut tout à l'alcool que tu es au Sénat très bien. Un autre élément, parce que ma sujet est belé, je voudrais vous dire aussi, dans lesquels sont nous avons enquêté dans un dossier où il y a un dossier, il y a un dossier, il y a un architecte. Il y a un dossier, il y a un architecte. Il y a un dossier, il y a un architecte, il y a un dossier, des architectes congolais. Il y a un sac. Le sac, il y a un dossier, il y a un dossier, il y a un ordre national, il y a un architecte. Mais, il y a un dossier, il y a un élection, il n'y a pas longtemps. Élection, il y a un élection, il y a un l'Okouta, depuis le début, il y a un souci. Élection, il y a un l'Okouta, au point que, il y a un ordre national, il y a un architecte, il y a un parti prénant. Parfois, il y a un rôle très important, alors que, dans le cas, il y a un ordre national, il y a un architecte. C'est une honte. Pour ceux qui veulent devenir architecte, il y a un l'Okouta, il y a un souci. Le Conseil d'État, il y a une décision, il y a un arrêt, il y a un élection, il y a un élection, il y a un élection, il y a un réglé, il y a un installé. Alors que, selon le règlement, il y a un réglement, il y a un réglé, il y a un réglé, il y a un réglé. Donc, vous n'avez pas besoin d'être finalement installé, mais vous avez plutôt besoin d'avoir des réglé. Mais pour ça, les réglé, il y a un 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 réglé. Il y a un réglé. Il y a un réglé, il y a un réglé. Donc, la police, qui devrait en principe, qu'on ne t'a pas exécuté, va faire exécuter le parquet, bien évidemment avec la police il ne faut pas faire exécuter arrêt il y a court, il y a conseil pardon, mais malheureusement on a comme l'impression que tout le monde continue la même léthargie c'est pourquoi nous demandons à l'état congolais ce qui est ordre T il y a mon gars, ma promotion des valeurs ce qui est salu ordre tous les autres ordres, tous les autres corps scientifiques je suis en train d'analyser point par point je vais vous faire les rapports petit à petit je suis en train d'analyser un désordre mais alors un prescriptible ma présentateur il y a ma émission il y a un boulanger il y a un chimiste mais il va débattre sur des questions d'architecture il y a un architecte je ne vais pas vous inviter ce que tu as moi Christian Goussé mais qu'est-ce que j'ai à voir avec comment je peux donner mon point de vue sur la question même si je donne mon point de vue je vais vous contraindre l'architecte non mais attendez mais alors il y a de la bonne côté un groupe il y a un chimiste il y a un laborantin il y a un public il y a un public non mais ce n'est pas possible Nous demandons de l'ordre dans le secteur, c'est très important. Je reviendrai à la force de l'État. Mais nous demandons simplement à l'État congolais, à M. Kassongo, avant d'agir, arrêt et l'obéning. Si vous voulez arrêt et l'obéning, arrêt à conseil d'État et à exécutoire. Arrêt, il faut suspendre l'élection. Alors, il y a un autre élément, où il fallait tout le bas. Il a dit, les gens m'ont appelé, « Batsélinga, vidéo d'un monsieur visiblement malade. » Je crois qu'il est visiblement malade. Il est en train de parler de l'assassinat du chef de l'État. Mais en le regardant, seulement en le regardant, vous voyez qu'il est malade, non ? En le regardant, l'imitation, il est dans quel pays, mais en le regardant seulement. Vous n'avez pas besoin de répondre à des gens comme ça. Il y a des gens, vous n'avez même pas besoin de les répondre. Ça ne sert absolument à rien. « Non, qui bat tout à l'obéning ? » « Non, c'est ça, il y a des gens, il ne faut pas suivre. » « Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Parce qu'on me poursuit pour ça. On me poursuit pour ça. Mais même alors, dans mon cas, quel est ce Coréen qui est au Congo qui peut demander d'assassiner, par exemple, Coréen à Congo ? Quel est ce Coréen-là qui peut imaginer ? Ou dites-moi, un Rwandais qui vit ici au Congo, qui peut dire, « Non, cher Congolais, cher Rwandais, tu veux-t-il ? » « Mais enfin, on ne peut pas... » « Non, on ne peut pas dire que c'est un lobby, hein. » « Bon, aucun moment, on n'a hôpital psychiatrique. » « Non, tu dois avoir un problème. » « Toi, tu dois avoir un problème. » « Tu vas dans la... » « Non. » « Non, tu dois toujours voter à l'arrivée. » « Non, tu dois dire que c'est un HPL qui, hein. » « Et que tu n'as pas de réalisation importante. » « Et ça, à moi, tu dois dire que c'est un hôpital. » « Non, il n'y a pas d'accord. » « Ils ne sont pas d'accord avec l'hérésie et la parole. » « Donc, c'est un hôpital, parce qu'il n'y a pas d'accord avec l'hérésie et l'hérésie. » « Alors, il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec l'hérésie. » « Avant, il n'y a pas d'accord avec l'hérésie. » « J'ai beaucoup de choses à faire que de répondre dans ma vidéo. » « Prochainement, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des vidéos. » « Quand quelqu'un est malade, laissez-le. » « Priez pour lui pour qu'il guérisse de sa maladie. » « Ne m'envoyez pas, s'il vous plaît, de vidéos de zones perdus comme ça. » « Ce n'est pas important pour moi. » « Je ne peux même pas mettre mon temps pour répondre. » « Je vous réponds, Bino, qu'en le regardant, vous voyez qu'il est malade. » « Il mange ses soucis, il dévore ses émotions. » « Vous le voyez vous-même. » « Donc, ça ne sert à rien de répondre à des messieurs ou des femmes qui sont perdues le modèle O1. » « Un autre élément, c'est la question de Zoé Kabila. » « Les gens me parlent, mais on voit aussi la même chose. » « Christian, Zoé Kabila est victimisé. » « Mes frères et soeurs, il faut que l'on se dise des vérités. » « Monsieur Zoé Kabila est gouverneur d'une province de notre pays. » « Monsieur dépend des députés provinciaux. » « N'entrez pas dans les guéguerres. » « Il y a beaucoup de distractions dans la terre. » « Il y a beaucoup de débats inutiles. » « Le chef de l'État n'a rien à voir avec Zoé Kabila. » « Il n'a pas son niveau politique. » « Il n'a pas son histoire politique. » « Alors que le chef de l'État a mieux à faire que de se concentrer sur une question de monsieur Zoé. » « Non, pas du tout. » « C'est rien du tout. » « Donc, il y a des débats dans le niveau. » « Il y a des débats dans le niveau de l'Assemblée provinciale. » « Si les députés, au niveau de l'Assemblée provinciale, décident de faire tomber Zoé Kabila, il va tomber. » « Donc, c'est une question provinciale. » « Bon, il y a des débats dans les sénatrices qui disent, non, mais on nous attaque. » « Qui va vous attaquer ? » « Qui va vous attaquer ? » « Ce qui vous attaque, c'est votre passé. » « C'est pas nous. » « Pourquoi on va vous attaquer ? » « Pourquoi les gens vont vous attaquer ? » « Votre bilan du passé. » « En fait, les gens ne veulent tellement plus vous voir que » « Même Balignybe, c'est un chef de route. » « Ça, c'est pas notre problème. » « Alors, et puis après, j'apprends, non. » « Il a construit des routes. » « Il a fait des choses. » « Il a un bilan. » « Mais attendez. » « Pourquoi avez-vous peur ? » « Parce que je parle avec des gens. » « Ils me disent, non, Christian Moni. » « Parce que, hein, attendez, bilan. » « Et puis, au moins, l'État, comment fout ? » « Mais non. » « Bah, l'obrana français, hein. » « Qui construit chez autrui, construit pour autrui. » « Si tu construis des choses à ta guise, » « Lorsque l'État va se mettre en place pour vérifier les questions, » « Et qu'il n'y a pas une situation de marché. » « Ça, il n'y a quitté. » « Les choses ne se sont pas passées. » « Il n'y a pas de normes. » « Les choses vont rester pour l'État. » « Il y a une entreprise qui va marcher, vous allez perdre. » « Et ces entreprises-là, ne vont s'en prendre rien. » « Mais le bien de l'État, » « N'oubliez pas, qui construit pour autrui, » « Qui construit chez autrui, construit pour autrui. » « Mais moi, j'ai aussi, moi, j'ai un pognon. » « Oh, l'université, il y a eu. » « Mes frères, ces universités-là, » « Mais l'État va récupérer cette université. » « L'État va récupérer toutes ces choses. » « Et comment ? » « Il y a l'État. » « Lorsque vous construisez et pas à battre. » « Donc il fallait remettre ça en place. » « M. Zoé n'a rien à voir avec le pouvoir central. » rien à voir. M. Zoé a un problème avec les députés provinciaux. C'est au niveau de province que les choses vont se passer. Et d'ailleurs, vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Il n'y aura aucune ordonnance présidentielle le faisant partir. Il n'y aura aucune ordonnance présidentielle le faisant partir. Et ralatée. Et comme à un niveau, on a un cas qui a l'Assemblée provinciale et démêtré, et qui a beau agir, qu'on se plier, à l'autre, mais les choses vont se passer là-bas. Si les députés provinciaux estiment que M. Zoé Kabila n'est pas un problème, M. Zoé Kabila est un bon dirigeant, il dirige bien la province, on va le laisser ? On va le laisser ? Ah, papa ! Tant qu'il y a vraiment, je ne vois pas de problème là-bas. Laissez les choses se passer, M. Zoé, il est gouverneur, tout va se passer, il n'a respect à l'ordre. Il n'a pas de bonnes choses, il faut violer ma loi pour ne refaire plaisir de l'eau au monde quelconque. Donc, si M. Zoé doit tomber, il tombera dans le respect de la norme. Le respect à l'art, il tombe dans le respect à l'art. Et la seule façon de faire tomber un gouverneur, c'est d'activer la machine au niveau de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale. Et c'est de bonnes lois ! C'est de bonnes guerres ! Si la nouvelle, dans le temps, c'est comme le lot, il y a un niveau, par exemple, comme il y a un niveau de l'Union sacrée, il y a l'Assemblée provinciale. Mais, attendez, vous voulez quoi ? Si l'Assemblée provinciale se décide de faire tomber M. Zoé Kabina, il va tomber ! Combien de gouverneurs sont tombés ? Ne sont-ils pas gouverneurs ? Il n'y a que lui qui est gouverneur ? Non ! N'évite-t-on, on va dire, tout mélangez ma camboutin. Tout mélangez ma camboutin. Alors, pour l'attention, c'est dit ça. Où en sommes-nous avec le dossier de Rossi Chimanga ? Où en sommes-nous ? Je demande à Omo et à Jérémy de disposer des caméramans pour aller me couvrir cet événement d'aujourd'hui jusqu'à la conclusion. Les Kinois, les Congolais doivent connaître le verdict. Tout le monde, il y a des Congolais qui vont offrir les gens. Nous avons des Tongo, sans soutien, sans soutien médiatique. Soutenez ça ! Soutenez maintenant qu'on est là, soutenez ça ! C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur qu'il nous esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que Dieu bénisse les RDC. Il a vu les frères et сказées Il a eu l'aposité Le mariage n'a pas vu le mariage Les frères et les frères sont tailles Il a eu l'appelé Dis-tu que je lui ai veut Eh il a eu l'air Il est un peu de l'un qui m'a vu Non, 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 je m'attends C'est-à-dire que je peux comprendre Moi aussi Alors, on vous dit Une idée On est là Les frères et les frères On est là Il a eu l'air C'est parti ! C'est parti ! Tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye ! Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop Okapi. Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille. Et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501